Il n'est pas rare de trouver chez une personne qui veut grandir en sainteté, qui prend au sérieux sa vie spirituelle, un attrait pour différentes dévotions, le chapelet de la miséricorde, les exercices spirituels, les prières à Saint-Michel-Archange, etc. Et il faut certainement s'en réjouir, et j'ai moi-même la prétention d'être compté parmi les personnes qui aiment et qui pratiquent ces dévotions. Mais la manière dont certains en parlent pourrait évoquer davantage le monde sportif que la paix dans l'Esprit-Saint. Un peu comme si finalement les progrès escomptés dans la vie spirituelle étaient perçus comme le résultat mécanique de certaines pratiques, de certaines recettes. Penser ainsi, vous le savez, serait se faire illusion. La vertu de ces dévotions est en effet liée à notre amitié avec Jésus-Christ. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'intimité avec le Christ, l'amitié avec Jésus, la fidélité à son alliance, appelez ça comme vous voulez, c'est la sainteté. Or, l'amitié est un bien précieux qui s'entretient et qui demande un investissement, notamment qui demande qu'on partage du temps, qu'on offre du temps, qu'on dispose de temps pour l'autre. Ainsi, avant de penser à faire tel ou tel exercice spirituel, tout à fait recommandable par ailleurs, il est bénéfique de poser les bases d'un temps d'oraison quotidien et conséquent, régulier et généreux. Or, c'est là le point faible de bien des vies spirituelles aujourd'hui, nous qui vivons dans un monde où il est convenu de chanter comme un refrain « Je n'ai pas le temps », même en courant « Je n'aurai pas le temps ». Pour ceux d'entre vous qui pensent déjà à leur liste de résolution pour le carême, voilà certainement un investissement prioritaire. Toutes les résistances intérieures, toutes les oppositions extérieures, montrent l'importance de passer du temps avec Jésus, en compagnie de Jésus, dans la simplicité d'une relation amicale. C'est là qu'on fonde notre amitié et c'est là qu'on trouve la paix. Au début, c'est aller vers la prière qui coûte, et ensuite, c'est de quitter la prière qui est douloureux. Pensons à tous les saints qui passaient leur nuit à prier. Ça n'est évidemment pas ce que je recommanderais. La nuit est faite pour dormir, mais les saints, par leur exemple, nous montrent une vie consacrée à la prière, au point que leur repos est Dieu. Et c'est à ça qu'on reconnaît une âme qui vit d'oraison, qui se nourrit à la prière, à son repos, à son calme. Il n'y a en elle aucune agitation. Ses passions s'affaiblissent et se laissent domestiquer, et elles progressent visiblement dans tous les exercices de dévotion. C'est sur le fond de la prière que toute grâce prend racine, que toute grâce porte du fruit. Et si l'on se demande comment imiter la Sainte Famille à Nazareth, la première réponse qui doit certainement nous venir en tête est qu'ils ont passé leur vie ensemble. Et ils n'avaient rien de plus important, rien de plus désirable, que de s'investir de tout leur être dans chaque seconde qu'ils avaient à vivre ensemble. Dans ce mercredi, nous confions à Saint Joseph de renouveler notre désir pour la prière, notre passion pour l'oraison, pas tellement pour les fruits et les grands bénéfices que nous en tirerons, mais simplement parce que, ici-bas comme au paradis, il n'y a qu'un seul désir, que nos cœurs battent à l'unisson avec le Sacré-Cœur, que la vie se déploie au rythme de la prière, que l'on demeure fermement enraciné dans la paix de l'esprit au cœur des contradictions, au cœur des persécutions même. Car ce que nous avons de plus cher, nul ne nous l'enlèvera, c'est notre intimité avec le Christ. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.